Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur Alain Touré, il aura fallu que Roland Agress mutile ce couple de doigt pour forcer l'attention sur l'erreur judiciaire commise à son encontre et pour obtenir la révision de son procès. Condamné à tort en 1973, il est enfin acquitté en 1985, douze ans après. Cette proposition de loi qui est présentée par Alain Touré est d'une nécessité évidente. En effet, la révision effective des condamnations pénales reste d'une rareté extrême. Depuis 1989, et la garde des Sceaux le rappelait, seules neuf condamnations criminelles ont été révisées, neuf révisions seulement en 25 ans, comme s'il n'y avait eu que neuf erreurs judiciaires en un quart de siècle. Comme si, à côté de Patrick Dills, de Loïc Sechet, de Marc Machin et de quelques autres qui ont obtenu la révision de leur procès, il n'y avait pas eu d'autres accusés condamnés à tort. En réalité, comme on le sait, plusieurs éléments font obstacle à la mise en œuvre de la procédure de révision. D'abord, l'interprétation qui est donnée à la règle de l'autorité de la chose jugée. En réalité, deux principes contradictoires s'affrontent, comme le notait Vincent Lamanda, devant votre mission d'information. Je veux dire le premier président de la Cour de cassation. D'un côté, je le cite, un intérêt supérieur d'équité et d'humanité qui prescrit la réparation des erreurs et la reconnaissance de l'innocence des personnes condamnées à tort. De l'autre, l'autorité de la chose jugée qui implique, pour des raisons tenantes à la paix sociale et à la sécurité juridique, une stabilité des jugements dès lors que les voies de recours ont été épuisées. L'autorité de la chose jugée est donc souvent invoquée pour éviter ou limiter la remise en cause des décisions de justice devenues définitives pour mettre un terme au litige. Sans ce principe, assure-t-on, les décisions judiciaires seraient continuement contestées et les procès succèderaient au procès dans une sorte de querelle sans fin. Dès lors, parfois, il faut le reconnaître, la force de chose jugée s'apparente beaucoup à la force d'inertie. On connaît l'adage qu'a rappelé la garde des Sceaux, qui résume ce principe, « Res judicata pro veritate abetture », c'est-à-dire la chose jugée est considérée comme étant la vérité. Il y a là un postulat, et parfois une fiction, dans cette formule, qui répute automatiquement exacte la décision judiciaire définitive. Il y aurait-il un dogme de l'infaillibilité juridictionnelle, procédant d'une sorte de sacralité de la justice, qui par principe aurait toujours raison. Pourtant, l'office du juge n'est pas celui d'un pontife ou d'un augure qui rendrait des oracles, et la procédure pénale ne relève pas des catégories de la pensée magique. Pourtant, étant œuvre humaine, l'acte de juger est par essence faillible. Toutefois, il y aurait peut-être une difficulté psychologique, et donc une réticence pour les magistrats, à reconnaître à travers la révision que l'institution judiciaire laquelle les appartiennent s'est trompée. A cet éventuel esprit de corps s'ajoute une autre donnée, le jury populaire, institué à la Révolution, étant considéré comme l'émanation du peuple souverain, les arrêts d'assises paraissent revêtus, aussi pour cette raison d'une autorité particulière qui rend mal aisé le révision. La deuxième difficulté pour obtenir la révision d'une condamnation, c'est la manière souvent trop exigeante dont la notion de doute est interprétée. Jusqu'en 1989, la jurisprudence exigeait un doute sérieux. La loi du 23 juin 1989, telle qu'elle résulte des efforts non seulement de Michel Sapin, mais de Michel Dreyfus-Schmidt, que vous avez cité, a enlevé du coup du mot doute son collier d'adjectifs, si je puis dire. Il n'y a plus de doute sérieux nécessaire, mais un doute suffit. Mais la Chambre criminelle continue, malgré tout, et les juridictions pénales en général, à réclamer l'existence d'un doute sérieux et raisonnable. C'est pourquoi il est tout à fait nécessaire que cette loi, comme elle le fait, cette proposition de loi, comme elle le fait, précise qu'un doute suffit, que le moindre doute suffit, pour pouvoir entamer une procédure de révision. Bruno Cotte, d'ailleurs, l'ancien président de la Chambre criminelle, le disait. Faut-il une échelle du doute, comme on demande aux malades, de se situer sur une échelle de la douleur ? N'est-ce pas tout aussi subjectif ? Pardonnez-moi, mais quand on doute, on doute. Et dans ce cas-là, on en tire les conséquences. Donc, le moindre doute, si cette proposition, comme je le pense et le souhaite, est adoptée, le moindre doute suffira à entrer comme élément dans la procédure de révision. Enfin, sur la motivation des arrêts d'assise, chacun sait qu'elle n'est pas très riche dans le droit procédural français tel qu'il est actuellement, qu'elle est même franchement insuffisante en général, qu'il y a une feuille de motivation qui résume très succinctement les éléments principaux retenus à charge. Et Christine Lazer, je concitais ici, je crois, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, a souvent dit qu'il s'agissait d'une sous-motivation par rapport aux exigences qui devraient être requises, surtout s'agissant de condamnations qui concernent les infractions les plus graves. Au-delà de la présente proposition de loi, une autre action, une autre initiative sera sans doute à prendre dans cette action pour la vérité judiciaire. En effet, il conviendra aussi d'agir à la source, d'agir en amont et pas seulement en aval, pour prévenir les erreurs judiciaires, au lieu d'avoir à les réparer après coup, a posteriori. Dans ce but, il faudra également légiférer, modifier la loi pour réformer le système de l'intime conviction prévu par le Code de procédure pénale. Conformément à l'article 353 de ce Code, on le sait, avant que la Cour d'Assise se retire pour délibérer, le Président donne lecture de l'instruction suivante « La loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelles impressions ont faites sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé. La loi ne leur fait que cette seule question « Avez-vous une intime conviction ? » Cette méthode laisse donc aux juges et aux jurés la liberté d'appréciation des preuves et de leur effet approbatoire, la liberté d'apprécier souverainement l'effet des preuves qui sont avancées ou apportées. D'où le risque parfois d'entraîner une candidation sans preuve certaine ou sans preuve totalement convaincante. Il faut donc remettre en cause, je pense, cette vieille notion du droit pénal français cet archaïsme, curieusement établi d'ailleurs par la Constituante. Cet archaïsme se fonde sur le primat de la subjectivité, du sentiment intime, de l'impression, plus que sur l'objectivité de preuves sûres et manifestes. Selon les députés de la Constituante, influencés par le rousseauisme à l'évidence, l'homme libre, forcément intègre, jugera avec bon sens, avec sa conscience, pour seul guide. Ainsi parlant des jurés, Adrien Duport, Constituant, assurait tous décide par la droiture et la bonne foi, simplicité bien préférable à cet amas inutile et funeste de subtilité et de forme que l'on a jusqu'à ce jour appelé « justice ». Plus de deux siècles après, le système de l'intime conviction perdure, avec tous ses risques, avec une justice pénale risquant de statuer moins sur des faits objectifs que sur des sentiments subjectifs, des intuitions, des impressions. Si la décision dépend des impressions personnelles sur l'épreuve avancée, on entre alors dans le domaine du fortuit, du contingent, du hasard, voire du jeu de hasard. Pourtant, la justice pénale ne saurait être une loterie, ni non plus une tombe-là judiciaire, où les lots consisteraient en des années de réclusion criminelle. Ce principe de l'intime conviction risque de générer des erreurs judiciaires. Il faudra donc revoir l'article 353 du Code de procédure pénale, ainsi que l'article 427, qui pose la même règle en matière correctionnelle, pour s'en tenir désormais aux faits dûment prouvés. Mais revenons-en pour terminer à cette proposition de loi, et donc à la révision des condamnations, une fois celle-ci prononcée. La révision, au fond, est liée à l'histoire de la République. On appelait révisionnistes les partisans du capitaine Dreyfus, dont la révision fut la dernière arme pour rétablir la vérité, après deux condamnations successives par deux conseils de guerre, sur la base de faux documents ou de faux témoignages. En 1906, la Cour de cassation annule enfin, sept ans après, la décision du second conseil de guerre, et le fait dans ces termes, dit que c'est par erreur et à tort que cette condamnation a été prononcée. La vérité l'avait enfin emportée sur l'apparente vérité judiciaire, la vérité dont Émile Zola s'était fait le meilleur défenseur, dont j'accuse, dès janvier 1898, en écrivant ces quelques lignes, « L'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière. défendre un innocent, combattre l'erreur, servir la vérité. Zola aura été l'honneur de la République et de la vraie justice. » Merci, M. Schwarzenberg.